C'était vachement intéressant la discussion l'autrefois, de l'avoir filmé là, d'écouter surtout ce que tu dis. Après, c'était pas préparé. Non, 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 moi je prépare jamais rien. Moi je suis prêt dans ma tête et puis après c'est lui qui me prépare là-haut, tu sais. Puis bon, je fais ça. Bon truc quoi. Ouais, ouais, non, ça. C'est mieux de me préparer. Non mais je suis prêt, je sais pas, tu sais, je fais les trucs dans le livre. Je peux pas te préparer à toi. Non, après ça dépend de ce que tu fais. Le sujet, j'ai pas de sujet. Ici on parle des masques. On parle des masques. Hier j'ai fait quand même enlever, comprendre aux gens le problème avec les masques à certains. Ça commence de plus en plus. J'ai été écouter hier. Non, non, mais beaucoup, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, évidemment, ce que tu dis c'est vrai. Mais il y a... Il y a un vendeur là. J'ai lui parlé comme tu m'as dit. Il comprend le CO2, tu respires aussi. Il comprend rien. J'ai lui dit comme ça. Il m'a dit ouais, on est censé de le mettre ça monsieur. Quoi ? Il m'a dit on est censé de le mettre. Ouais, ouais. C'est comme j'ai rien dit. Ouais, mais la façon de parler c'est les mecs qui sont... Qui comprennent pas qu'ils doivent... Normalement ils ont un cerveau et ils doivent s'en servir. Et ils sont cons. Non mais bon, tu sais avec ces gens là t'as rien à faire. Mais non, soit c'est dénaillé, soit ils ont peur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur parce qu'ils ont l'amende. Et il y en a qui profitent de ça. C'est ça. Parce que ça, ça rapporte des milliards à certains. Tous ces trucs là. Ouais. Donc ils sont dans leurs trucs. Ils collaborent. Les collabos. C'est les collabos du système. Tu sais ? J'ai oublié son ancien professeur. C'est ce qu'il a parlé là. Le virus décida là. Le VIH. Oui, le VIH. Je suis au courant. Le VIH, tu peux guérir en fait. Tu peux ? Guérir quand tu as le VIH. Mais bien sûr. On savait pas ça. Mais évidemment, mais pas... Une hygiène de vie. Non, une hygiène de vie. Le problème du VIH qu'ils ont eu. Tu sais ? Enfin, le problème qu'il y avait avec le SIDA. Ouais. C'est que, si tu veux, ça s'est propagé dans la communauté homosexuelle. C'était des gens. Bon, après bon. Les gens, c'est leur truc. Pas de persécution sur personne. Mais il y avait des gens qui avaient des praticaristes. Ils faisaient vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Et en plus, les mecs, ils se droguaient. Donc, si tu veux, il y avait ce truc. Et en fait, c'est un problème de système immunitaire. Tu sais qu'avant... Là, ils t'ont parlé du SIDA. Mais avant, de tout temps, il y a eu des maladies vénériennes dont les gens mouraient. Syphilis, chaud de pisse, des staphylo, des trucs comme ça. Parce que bon, c'était le problème d'hygiène. Et surtout, le problème de système immunitaire. C'est-à-dire que si tu veux, tu n'es pas bien soigné. Enfin, je veux dire... C'est comme, par exemple, un virus. Virus, là, il nous parle de machin, de ce truc. Putain, t'es... Ah non, mais Paris Saint-Germain, ça le fait. Mais je croyais que c'était OM. Et donc, t'as virus. Tu regardes, virus, il y a marqué survie. C'est survie. Et en fait, des virus, on en a là. Ça fait partie, si tu veux, de nous. Dans le corps. Dans le corps, des virus, des bactéries, t'as des mauvaises trucs. Et puis, en fait, c'est tout un... Le corps, le... Hein ? Le vaccin. Le vaccin, il ne faut pas le faire. Non, mais c'est un virus, le vaccin. Non, c'est pire que ça. Il t'injecte plus de la merde. C'est ça. Voilà, plus des trucs de merde qui... Il ne faut pas t'injecter. C'est vrai. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est... C'est... Ouais. Mais bon... Faut... Et là, je ne sais pas, ils parlent de reconfider les gens, là, bientôt, là, ou quoi ? Hein ? Le vaccin. C'est... Mais ils ont peur, ils ont peur. Là, ils ont de plus en plus peur, là. Le vaccin, il est compli. Ouais, mais... Ah, ça va exploser, là-bas, les Espagnols. Ou alors, ils sont complètement endormis. C'est ça, il y a une semaine, là. Hein ? Hein ? Ouais. Ouais, non. Non, mais... Ça fait longtemps. Mais... C'est... C'est pas contre les masques. C'est contre les mecs qui nous racontent des conneries, surtout. Depuis le début. Tu sais, le masque, ça sert à rien, on le sait. Ça te protège de que dalle. Et tu protèges personne quand tu portes le masque. Enfin, il faut le savoir. Mais ce qu'ils font surtout, c'est culpabiliser les gens. Si tu portes pas le masque, t'es dangereux pour les autres. Et qu'ils aillent se faire foutre, sans déconner. T'es pas dangereux pour les autres. Non. Si tu touches, la regarde, là. Là, ils te servent, avec ces mains-là. Putain, non ! C'est dangereux. Ben, je mange les oeufs, je mange ces trucs-là. Je suis pas malade, hein ? Tu vois ? Voilà. C'était vraiment, hein ? Hein ? Hein ? Ben, voilà. Et puis, bon, ces oeufs, moi, je... Voilà. Je viens tout le temps pour les oeufs, là. Je vais prendre les douze oeufs, et voilà. Moi, je mange. Moi, même, les grands sofas, je leur mets pas les pieds, les mains. De quoi ? Mais non, mais de toute façon... De toute façon, tu... Attends, les mecs... C'est à croire qu'il y a des gens qui ont attendu qu'il y ait ce truc pour se laver les mains. Mais le pire, c'est qu'il se lave les mains avec le gel hydroalcoolo merdique. Qui te casse les bactéries. En fait, qui te... Qui te... Qui te casse les... Qui te casse la barrière bactériologique. Et t'as un an, hier, je lui ai dit... J'ai dit... Il était en train de se laver les... Avec le gel. J'ai dit, mais vous savez que ça irrite et que ça casse la barrière. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, à force de le mettre, j'ai les mains toutes irritées. Et le mec, il continuait. Et bon, il m'a confirmé, hein, je dis pas des conneries. Hier, dans un... Et même dans un... Bon, je dirai pas le nom parce que... Dans un truc comme Lidl. Donc nous, on a l'entrée. On est resté automatiquement, naturellement, quoi. Bien sûr, c'est à ton système immunitaire. L'eau, ça ira. Voilà. Et le masque, justement, tu sais le masque qui t'empêche de respirer. Et bien, justement, ils ont fait exprès de ça pour qu'on soit malade après. Parce qu'on affaiblit notre système immunitaire. C'est à dire qu'on en a moins. Un mec qui est fort, il va être moins fort. Après, si tu veux, des maladies, t'as toujours eu des gens qui ont été faibles qui arrivaient pas à lutter contre la maladie. Mais les maladies, c'est le mal à dit. Le mal à dit. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Un traitement, on te traite et on te ment. Traitement. C'est comme le gouvernement. Le gouvernail qui te ment. Il gouverne et il ment. Le parlement, il parle et ment pour mentir. Voilà, tous ces trucs-là, quoi. Donc avec tout ça, il faut dégager tout ça, tout ce bordel. Parce qu'eux, ils te mentent en te disant... Ils savent même pas. T'as une bande d'abrutis qui foutent rien quand tu vas au Sénat. Les lois, ils votent des lois, là. Des décrets, mais... Non, les décrets, en plus, ça vaut rien. C'est pas... Mais ils votent des lois. T'as 540, je sais pas combien. Enfin, presque 600 députés. Les mecs, ils sont 40 à voter. 45. Ils vont pas voter. Ils font pas leur travail. Ils sont payés. Et puis ils sont pas payés... Ils sont payés cher, hein. Voilà, voilà où on allait. Déjà, tu vois, on commencerait par dégager tout ça. Parce que du pognon, ils te disent déficit de la sécurité sociale. C'est faux. 45 milliards. C'est des mecs qui ont volé. Alors que non. Et ils te font prendre des mutuelles. Alors que normal... Alors qu'en réalité, il y a plein de pognon. Du fric, t'en as. À foison. Il y en a plein. Plein de fric. Voilà. Et ils te font croire. Et puis, quand ils disaient... Ah ben lui, il touche le RSA. Ah ben lui, il vit de machin, de la loc. Mais il a raison. En plus, on te le doit. Parce qu'il faut... Tu sais, t'as la fraude au nom. Je sais pas si t'as entendu parler. À partir de ton acte de naissance, il faudrait que tu regardes ça. T'as vu la fraude au nom, le code Justinien. À partir de ton nom... Ton numéro de sécurité sociale, c'est un numéro de compte en banque, qu'on te fait depuis ta naissance. Et t'as... Normalement, si tu dois récupérer... Parce qu'ils font de la fiducie là-dessus. C'est-à-dire qu'ils spéculent sur les bébés. C'est-à-dire là, ils ont dit, par exemple... Tu vois, par exemple, ils disent... Quand tu nais, à la naissance, on a 36 000 euros de dette. C'est déjà, tu sais, l'État à rembourser. Donc, à rembourser à qui ? À qui ? On doit rembourser à qui ? On doit la dette. On doit pas rembourser une dette de quoi que ce soit. Mais, ce qu'on sait pas... Bon, ça en plus, bon, tout le monde le sait pas. Tout le monde n'écoute pas les choses. C'est que, quand tu nais, à partir de ta déclaration de naissance, ils fabriquent de ton acte de naissance. Donc, ils créent donc un numéro de sécurité sociale. Ton nom, ils te le trafiquent, ils te le mettent en capital. Ils te mettent la citoyenneté de ci, de ça. En faisant fi, si tu veux, de l'être humain, vivant, naturel que tu es. Parce que tu es un être vivant naturel. Et à l'âge de 7 ans, comme si tu veux, c'est les lois de l'amirauté. L'amirauté, c'est les trucs amers. Ils te déclarent disparu amers. C'est-à-dire comme mort. Et en fait, le nom que tu as sur ta carte d'identité, donc en capital, tu sais que c'est écrit, ta carte d'identité, c'est écrit... Moi, je parle par exemple, donc François, écrit en lettres capitales. Et quand ils te les... Mon nom, ça c'est mon nom, plus mon nom, pareil, t'as le capital. Ben ça, c'est une fraude. C'est pas toi. En fait, c'est une identité fictive. C'est-à-dire, c'est ta personne... C'est la personne juridique. En fait, c'est comme une... Tu es une entreprise, en fait, à partir de laquelle ils font de la spéculation. Parce que... Et c'est là où ils te mettent en esclavage. Bon, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Entrez vite, il n'y a pas de souci. C'est mon vélo, allez-y. Et donc, voilà. Et à partir de là, ils vont faire ce qu'ils appellent de la philicie. Ils vont faire des transactions sur ta personne, donc sur ta personne fictive, pour faire du pognon. Et en fait, c'est une mise en esclavage. Et c'est là qu'on est sous en esclavage. Mais là, ça mérite de s'intéresser à tout ça, d'aller en profondeur. Tu comprends le truc ou pas ? Non, mais c'est très compliqué. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, toi... Toi, c'est pas toi. Toi, c'est pas toi. Enfin, ta carité. C'est-à-dire qu'un mec, il vient. Je sais pas moi, un flic ou... Pour arrêter un gars. Ils disent, vous êtes monsieur Roger Untel. Non, non, monsieur Roger Untel. Non, je suis pas monsieur Roger Untel. C'est pas moi. Moi, c'est Roger. Et d'abord, c'est pas monsieur. Et d'abord, je suis pas monsieur. Voilà, c'est... Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... C'est... C'est des choses qui sont intéressantes, si tu veux, à... À savoir. À savoir, ouais. Non, mais c'est primordial. Et là, justement, sur la chaîne que je t'ai dit, là, tu sais, il y a ma chaîne à moi. Mais celle que je t'ai dit, live TV, le partage du savoir. Il y a un Italien, à ce moment qui vient, il est très, très, très érudit dans ce domaine-là. Et il partage beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, avec même des documents. Voilà. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est illégal, illégitime. Bon allez, je vais arrêter la conversation, je vais demander les oeufs. Je te remercie d'avoir participé. C'est dans la boîte, là ? Ouais, ouais, ouais. On échange. Allez, j'arrête. Parce qu'après, c'est trop long. Allez…